Musique Séquence mortelle de Michael Connelly Michael Connelly a ce talent rare et précieux de pouvoir nous créer, livre après livre, des suspens dont la qualité ne faiblit pas. La traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt. Époustouflant, passionnant, immersif, j'ai passé quatre jours incroyables dans ce premier tome de la traversée des temps. Paradis perdu. Si ça saigne de Stephen King. Tout est dans le titre, ou presque, si ça saigne du pur Stephen King. Un recueil de nouvelles, genre très prisé du maître de l'horreur. La grande île de Christian Signol. L'amour familial, l'enfance, des paysages enchanteurs. Je me suis laissée bercer par la beauté des paysages de Dordogne, décrit avec poésie par l'auteur. Embrasser l'eau et la lumière de Catherine Ecole Boivine. Ce roman est l'hymne d'amour de la Bretagne. Chaque mot, chaque phrase nous dévoile un peu cette terre du marais et tout l'amour que ressent cette protagoniste. La Dacia, de Agnès Martin Lugan. La Dacia fait partie des romans qui font du bruit, que l'on attend et qui est très présent sur les blogs et les réseaux sociaux. J'ai souhaité rester discrète sur cette histoire, ne pas trop vous en dire, afin de vous laisser déguster et découvrir ce merveilleux roman. Pour qui souhaite passer un bon moment sous une couette moelleuse, avec un roman plein de soleil et des paysans, Luna est un très bon choix. Une jolie balade efficace et bien pensée. Trois, de Valérie Perrin. Au menu. Trois, c'est l'histoire de trois amis, trois inséparables, c'est l'histoire de l'enfance puis de l'adolescence. C'est le temps qui suit son cours, jusqu'au jour où l'épave d'une voiture est retrouvée. Le tourbillon de la vie, Aurélie Vallogne. Louis a 8 ans. A cet âge, le passé n'est qu'une virgule. Le futur des points de suspension et le présent des interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?